Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Une héritière assassinée dans son sommeil. Les gens vivant dans ces ensembles résidentiels protégés ne se font pas tuer comme ça. Une famille dont les membres sont très suspects. Plus les gens ont de l'argent, plus les relations se compliquent. Ces gens voulaient toujours plus d'argent. Et des enquêteurs qui ne veulent pas abandonner. Une enquête de plus de 7 ans pour toucher un pactole à 7 chiffres. C'est maintenant dans Crimes en haute société. A 0h45, le 1er avril 1988, les vigiles des résidences Lincoln Hills à Paradise Valley en Arizona entendent une alarme se déclencher et préviennent la police. Une brigade canine est envoyée au numéro 26. Dès que l'officier aperçoit la porte, il sait qu'il ne s'agit pas d'une fausse alerte. Ce n'était pas un appel de routine. Il y avait peut-être quelqu'un dans la maison. Le chien policier part à la recherche de l'intrus. Il n'avait rien trouvé dans les deux premières pièces, mais il continuait. Il sent quelque chose près de la plus grande chambre. Quand il est passé devant la première porte du couloir, il a commencé à s'agiter. Quelque chose avait attiré son attention. On l'a relâché dans la chambre. Il a sauté sur le lit et j'ai pointé ma lampe torche dans cette direction. Le sergent fait alors une terrible découverte. Le corps de Jean Tovry, veuve d'un millionnaire ayant fait fortune dans l'élevage, est grande figure de la haute société de Phoenix, gît sous les draps. On lui a tiré cinq fois dans la tête, à bout portant. Le sergent appelle immédiatement des renforts. Les enquêteurs se précipitent vers l'immense demeure de cet ensemble résidentiel protégé. Elle était encore dans son lit. Apparemment, elle n'avait même pas eu le temps de se lever. On lui avait tiré dessus dans son lit. Son visage était caché sous les draps et il y avait un coussin posé sur elle. On voyait encore les résidus de poudre dessus. Il n'y a aucun signe de lutte, mais plusieurs indices laissent entrevoir un mobile. Quelqu'un avait ouvert sa boîte à bijoux et posé des compartiments sur des fauteuils, comme si cette personne avait fouillé parmi ses bijoux. On pourrait croire à un cambriolage qui a mal tourné, mais cette affaire est en réalité bien plus sordide. On aurait dit une mise en scène. En général, les cambrioleurs ne mettent pas de coussin sur la tête de leurs victimes et ne leur tirent pas dessus. La plupart des gens se sont rendus compte que c'était bien plus qu'un simple cambriolage. Après avoir fouillé le reste de la maison, les soupçons des policiers se confirment. Il y avait des tableaux et des sculptures de grande valeur. Dans la penderie, il y avait un coffre rempli de bijoux très chers, mais personne n'avait essayé de l'ouvrir. Il ne manquait rien, tout était à sa place, et c'est justement ce qui m'a paru très étrange. Il découvre ensuite comment le tueur est entré dans la maison. Quelqu'un avait enlevé la vitre au-dessus de l'évier de la cuisine. Il y avait des empreintes très nettes dessus. On a ensuite découvert d'autres empreintes sur le plan de travail de la cuisine. La fenêtre de la cuisine est la seule entrée de la maison que l'alarme ne protège pas. Lorsque le ou les tueurs sont entrés, ils savaient que cette fenêtre n'était pas reliée au système d'alarme. Ils savaient qu'ils pouvaient entrer par là sans se faire repérer. Pourtant, le tueur de l'héritière millionnaire n'avait que faire de déclencher l'alarme en sortant de la maison. C'est comme si le tueur avait fait exprès de la déclencher pour que la police arrive sur les lieux et conclue à un cambriolage. Une femme comme Jean Tavry n'est pas supposée se faire assassiner, en particulier à Paradise Valley. Dès l'aube, le quartier fourmille de policiers et de journalistes. Ce n'est pas exactement la population que les voisins espèrent croiser en allant au golf. On savait que la communauté de Phénix ferait tout pour résoudre cette affaire. Le meurtre d'une femme de la haute société, ce n'était pas bon pour l'image de la ville. Il fallait résoudre ce crime. Quand les gens ont su qu'il s'agissait de la famille Tavry, ils se sont intéressés à l'affaire. Les policiers de Phénix ont immédiatement utilisé toutes leurs ressources pour creuser les différentes pistes. Même si Jean Tavry avait peu d'ennemis, elle avait énormément d'argent. Dès le départ, les policiers ont cherché un éventuel mobile et d'éventuels suspects au sein de sa famille. Ils étaient sûrs qu'il ne s'agissait pas d'un cambriolage. La police apprend bientôt qu'à sa mort, en 1983, le mari de Jean Tavry lègue sa résidence de plusieurs millions de dollars à sa femme. Ses enfants doivent attendre s'ils veulent toucher le moindre sou. Ed avait laissé 4 millions de dollars sur un compte en fiducie. Jean avait accès à cet argent et touchait des intérêts à vie. Puis, après la mort de Jean, le reste de l'argent devait revenir aux trois enfants qu'Ed avait eus au cours d'un précédent mariage. Ed savait très bien que ses trois enfants ne s'entendaient pas avec Jean. Le dialogue était pour le moins difficile entre eux. Leur relation s'est détériorée très rapidement après la mort de Ed. Les beaux-enfants de la victime ne sont pas les seuls à avoir un éventuel mobile. Les enquêteurs apprennent que Jean a récemment souscrit une assurance vie de 2,7 millions de dollars et désignaient Debbie, sa fille unique, comme seule bénéficiaire. Ils ont envisagé tous les suspects possibles, y compris la fille de Ginny. Peut-être qu'elle voulait récupérer l'argent de sa mère. Les gens vivant dans ces ensembles résidentiels protégés ne se font pas tuer comme ça, sauf si le tueur est quelqu'un de leur entourage. Le meurtre de Jean Tovery a tous les ingrédients d'un bon polar. Une héritière morte, une fortune à portée de main et un soupçon de dispute. Cette affaire devient alors de plus en plus complexe. Ça faisait longtemps qu'une affaire n'avait pas fait autant de bruit dans la région. En plus, tout le monde avait encore en tête les images de ce crime violent. Suite à l'assassinat de la riche et populaire Jean Tovery, les enquêteurs subissent la pression liée à cette affaire très médiatisée. Cette héritière d'un empire de l'élevage valait plus de 10 millions de dollars. Bien sûr, je savais qui étaient les Tovery. Comme toutes les personnes qui ont vécu à un moment ou à un autre un phénix. Les Tovery étaient une famille influente dans la région. Une femme de la haute société s'était fait tuer et tous les médias voulaient couvrir l'affaire. Dès le départ, cette affaire n'était pas comme les autres. En épousant un membre de la célèbre famille Tovery, Jean était devenue elle aussi très médiatisée. Tout le monde la connaissait dans la région. J'étais marié à une héritière d'un ranch de l'Arizona à l'époque. Les Tovery étaient à la tête de l'élite formée par les grands propriétaires de ranch dans ces régions. Ils étaient les Rockefellers du sud-ouest. Ils s'étaient installés ici à la fin des années 1800 et ils avaient beaucoup d'argent. Les Tovery sont une des premières familles à s'être installés en Arizona. Ils ont bâti leur réputation et leur fortune grâce à l'élevage. Ils élevaient les bêtes dans leur ranch. Ensuite, ils les nourrissaient dans des parcs à bestiaux et enfin, ils les abattaient. Ils ont été les premiers à gérer le processus dans son intégralité, de la naissance d'une vache à la vente de sa viande en magasin. Les Tovery sont devenus très puissants à Phoenix dès leur arrivée. Ils développaient des secteurs d'activité et organisaient des événements culturels. Ed Tovery apprend à gérer les affaires familiales très jeunes. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il quitte le foyer pour rejoindre l'armée de l'air. Il était pilote. Il est parti en Angleterre et son avion a été abattu le 19 août 1942. Pendant sa période de captivité dans un stalagme allemand, Ed contribue à élaborer ce qu'on appellera plus tard la grande évasion. Ce plan échoue et il reste prisonnier jusqu'à la fin de la guerre. Une fois libérée, Ed retourne à Phoenix pour s'occuper des affaires familiales. Le jeune homme, dynamique et ingénieux, fait atteindre de nouveaux sommets à l'Empire de l'élevage et lance également une franchise de banques florissantes. A la fin des années 40, le sénateur Barry Goldwater, un ami des Tovery, présente Ed à sa première femme, Priscilla Peterson, la fille d'une autre famille puissante d'Arizona. Le couple a trois enfants, Prissy, Cricket et Ed Junior, surnommés Hap ou Happy. Ed donne à ses enfants tout ce dont ils rêvent en espérant qu'ils suivront ses traces. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a hérité de l'ambition de leur père. Ed voulait qu'ils travaillent pour gagner leur vie, mais il a été extrêmement déçu quand il s'est rendu compte qu'aucun d'entre eux ne cherchait à trouver sa voie. Ils savaient qu'à un moment ou à un autre, de l'argent leur reviendrait. Beaucoup d'argent. Malheureusement, il n'a jamais été proche de ses enfants. Et sincèrement, ils ne sont pas devenus des gens bien. En 1967, Ed et Priscilla divorcent. L'élégant millionnaire enchaîne les conquêtes jusqu'à ce que des amis lui présentent Jean Gunther, agent immobilier à temps partiel et serveuse dans un bar. Jean a 15 ans de moins que lui. Elle n'est certes pas très raffinée, mais elle a une personnalité pétillante et un sourire ravageur. Ed est conquis. Jean était une personne bien. Elle n'aurait pas fait de mal à une bouche. Elle était incapable de blesser qui que ce soit. C'était vraiment quelqu'un d'adorable. Jean a grandi dans l'Arkansas dans un milieu ouvrier. Elle est très différente des femmes de la haute société qu'Ed fréquente d'habitude. Un seul enfant est né de sa brève union avec un ouvrier, Debbie. Jean est mère célibataire et a du mal à joindre les deux bouts. Au début des années 60, elle part s'installer à Phoenix dans l'espoir de changer sa vie. Jean n'était pas une femme mondaine. C'est vrai qu'à un moment de sa vie, elle a fait partie de la haute société. Mais avant de rencontrer et d'épouser Ed Tovry, elle avait travaillé toute sa vie, comme moi. Lorsque Jean Gunter devient Jean Tovry en 1973, elle gravit d'un coup plusieurs échelons de l'échelle sociale. Pour certains, elle a sa place parmi la bourgeoisie de Phoenix. Mais pour d'autres, elle n'est pas digne de ce mariage. Jeanne était très populaire dans la communauté et pas seulement auprès des gens riches. Beaucoup de gens la connaissaient. C'était une fille du sud qui avait travaillé dur toute sa vie et elle était adorable. Tout le monde le disait. Les jeunes mariés s'installent dans une immense demeure surplombant la très huppée Paradise Valley. C'était un magnifique quartier résidentiel. Leur maison était tout en haut, contre la colline. Jean n'a aucun mal à s'adapter à cette vie mondaine. Elle s'était intégrée à la communauté de Phoenix. Elle était de tous les événements. Elle participait à un tas d'activités. Elle était tout le temps occupée. Et la plupart du temps, elle en profite pour dépenser de l'argent. Elle était très à la mode et sa penderie était toujours impeccable. Chaque vêtement était rangé à un endroit précis, sur le cintre adapté, pour une occasion particulière. Parfois, elle jetait des vêtements que j'aurais rêvé d'avoir. Le millionnaire et sa nouvelle adorable épouse croquent la vie à pleines dents. Ils n'étaient pas du tout prétentieux. Oui, ils avaient des avions et les meilleures voitures du monde. Ils en avaient les moyens et ils profitaient de la vie. Ils s'entendaient à merveille et s'aimaient énormément. Mais tout n'est pas parfait à Paradise Valley. Je sais que Jean a fait des efforts avec les enfants de son mari, mais ils ne voulaient rien entendre. Pour eux, seul l'argent comptait, rien d'autre. Elle voulait qu'ils viennent rendre visite à leur père. Mais bien sûr, la seule fois où son fils Happy est venu le voir, c'était pour lui demander de l'argent. Happy est un véritable escroc. C'est sa nature. Le jour de l'enterrement de sa grand-mère, Jack, Ed et moi étions assis à l'arrière et lui à l'avant, près du chauffeur. Il a mis son bras en arrière pour montrer à mon mari sa fausse montre de luxe. Il a essayé de la lui vendre le jour de l'enterrement de sa grand-mère. « Ça, c'est du Happy tout craché. » Au début des années 80, la santé de Ed se met à décliner. Pourtant, même peu de temps avant sa mort, les tensions familiales subsistent. Jean s'est occupé d'Ed pendant les dernières années de sa vie. Il était très malade. Les derniers mois, il ne pouvait même pas sortir de son lit. Elle était là pour prendre soin de lui. En 1983, le millionnaire meurt chez lui avec sa femme à ses côtés. Au moment de la lecture de son testament, ses enfants se retrouvent désavantagés et la situation dégénère. Ed lègue la moitié de sa fortune à Jean, tandis que le reste de son argent est placé sur un compte en fiducie. Ses enfants ne pourront toucher cet argent qu'à la mort de Jean. Il y avait assez d'argent pour qu'ils vivent tous confortablement. Les actifs de Ed représentaient des millions de dollars. Mais tant que Jean était en vie, les enfants devaient payer des impôts sur le compte en fiducie. Et ça, ils ne l'acceptaient pas. Ed Tovery était peut-être un entrepreneur habile, mais sa dernière affaire s'est soldée par un désastre. Ses enfants pensent que le testament les a lésés. Mais la lettre laissée par leur père leur réserve des surprises. « Chère Cricket, Prissy et Happy, cette lettre vient compléter mon testament. Aucun d'entre vous n'a réussi à gagner sa vie. Vous avez eu des mauvaises fréquentations. Vous n'avez pas voulu faire d'études, ni fait aucun effort pour trouver un métier. Et vous n'avez montré aucun désir de fonder une famille. » Dans cette lettre, il a dit combien il avait aimé Jean, combien ils avaient été proches. Et il a avoué à ses enfants que le jour où il a décidé de les rayer de son testament, c'est Jean qui l'a convaincu de ne pas le faire. « Aucun d'entre vous n'a mérité son héritage. Estimez-vous heureux de ce que vous allez toucher. Dieu ne nous a pas envoyés sur Terre pour être un fardeau pour les autres, mais pour créer et produire. Vous ne méritez pas d'être ici. Avec tout mon amour, adieu et bonne chance, Papa. » Selon des amis du couple, après la mort de Ed, les relations entre Jean et les enfants se sont encore détériorées. « Les cendres d'Ed étaient au funérarium, et quand Jean est allé les chercher, la plus jeune fille d'Ed les avait déjà récupérées. On ne sait même pas où elles sont. » « Les enfants ont pris les cendres de Ed, ils se les sont partagées entre eux, et ils n'en ont pas donné à Jean. Après ça, elle ne leur a jamais plus parlé. » Les policiers enquêtant sur le meurtre de Jean se concentrent sur ses tensions familiales. Mais malheureusement, les enfants de Ed ont tous un alibi solide. « Pap avait un alibi, il n'était pas chez lui cette nuit-là, il n'était pas dans la région, et les filles non plus. » Les policiers comparent les empreintes des enfants à celles trouvées sur les lieux du crime, en vain. Les empreintes de Debbie, la fille de Jean, ne correspondent pas non plus. Et les policiers la raillent de leur liste de suspects. « Ils relevaient les empreintes de tous les gens qui travaillaient dans le secteur, mais aucune ne correspondait à celles trouvées dans la maison. Aucune des pistes n'aboutissait. » Le jour de l'enterrement de Jean, son meurtre n'est toujours pas résolu. L'absence de ses beaux-enfants est remarquée, et les personnes présentes se posent des questions. « J'étais très déçu que mes cousins ne soient pas à l'enterrement. Ils auraient dû venir pour représenter notre famille, mais ils n'avaient pas daigné se déplacer. » Tandis que les policiers continuent de chercher des indices, les amis de Jean pensent savoir qui est derrière tout ça. « On était sur le parking. On allait se rendre à la veillée, et là, le directeur commercial de mon oncle s'est approché de moi et m'a dit « Phil, c'est ton cousin Happy, le coupable. » J'étais sous le choc, et je lui ai répondu que peu importe qui était le coupable, j'espérais qu'il serait arrêté. » Heureusement, Prissy, Cricket et Happ n'ont pas assisté à l'enterrement. Les amis de Jeannie les auraient sûrement pendus sur place. Les policiers sont pieds et poings liés, et en peu de temps, l'affaire la plus passionnante de Phoenix est au point mort. Le célèbre meurtre de Gene Tovery reste non résolu pendant cinq ans. « C'est toujours très frustrant de ne pas réussir à résoudre un homicide. » « Ils ont envisagé toutes les pistes possibles, mais ils n'ont rien trouvé d'assez concluant pour arrêter quelqu'un de manière sérieuse. » « Les premiers enquêteurs avaient suivi la moindre piste et examiné la moindre preuve. » « Mais après des années sans trouver un seul indice, ils ont fini par confier le dossier à l'équipe des affaires classées. » « La nouvelle équipe réexamine le dossier de l'enquête et découvre un nouvel élément. » « Une cassette audio trouvée à l'époque par la fille de Jeannie. » « Après la mort de Jeannie, la pauvre Debbie a dû trier les affaires de sa mère sur le lieu du crime. » « C'est là qu'elle a écouté le répondeur. » « Cette cassette contient un message laissé par un certain Gordon Phillips. » « Un an avant sa mort, Jeannie est contacté par un homme prétendant être journaliste. » « Gordon Phillips a dit à Jeannie et à Debbie qu'il était journaliste pour les magazines Time et Life. » « Elle voulait écrire un article présentant Ed Thevery Senior comme un héros de la Seconde Guerre mondiale. » « D'après Debbie, ce Gordon Phillips avait déjà appelé sa mère plusieurs fois. » « Jeannie n'arrive pas à se débarrasser de l'inconnu et accepte donc de le rencontrer à Newport Beach, où elle et Debbie sont en vacances. » « Jeannie se méfiait de cet homme. Elle ne voulait pas le rencontrer, mais elle a dit à Debbie qu'il insistait. » « Lorsque Jeannie et Gordon Phillips se rencontrent, il ne lui pose pas beaucoup de questions au sujet d'Ed Senior. C'est surtout elle qui l'intéresse. » « Jeannie avait récupéré des souvenirs militaires d'Ed à Phoenix et elle les avait apportés à Newport Beach. » « Des livres et des objets qui, selon elle, pouvaient aider Gordon pour son article. » « Mais quand elle a vu que ça ne l'intéressait pas, elle a pris peur. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance. » Jean n'entend plus jamais parler de Gordon Phillips, mais elle a si peur qu'elle préfère conserver son message. Les enquêteurs espèrent que cet indice négligé rouvrira l'affaire. Ils demandent de l'aide aux médias. « On a fait écouter des extraits de la cassette à des journalistes et on les a informés qu'on suivait cette piste. » « Ensuite, ils ont demandé au public de communiquer toute information concernant cet homme. » En quelques jours, les policiers croulent sous les nouvelles pistes. Un informateur anonyme est convaincu que la voix qu'on entend sur la cassette appartient à James Butch Harrod, un homme habitant à Phoenix. « La personne qui nous a appelés nous a donné le nom complet de James, son adresse et sa date de naissance. En général, quand quelqu'un nous donne des informations de manière anonyme, il n'est pas aussi précis. Et c'est pour ça que ça nous a intrigués. » James Harrod semble être quelqu'un de banal. Il enchaîne les petits boulots, il n'a pas de casier judiciaire et ses empreintes ne sont pas fichées. « Pourtant, en découvrant ces fréquentations, les policiers ont des soupçons. » « En approfondissant l'enquête, les policiers ont découvert que Hap et James avaient fait affaire ensemble. Hap fournissait l'argent et James était son bras droit. Ils avaient essayé de monter des affaires, notamment en Chine et au Chili, mais ça n'avait pas marché. C'est comme ça qu'on a pu faire le lien entre James Harrod et la famille Torvary. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. « Les premiers enquêteurs avaient demandé à David de témoigner pour dessiner un portrait robot. On a cherché la photo du permis de conduire de James Harrod et quand on l'a vue, on a trouvé qu'elle ressemblait étrangement au portrait robot qui avait été fait des années auparavant. Je commençais à croire qu'on allait enfin résoudre cette enquête. » « James Harrod n'est pas exactement le tueur implacable que la police recherche. Il ressemble plus à un professeur de sport qu'à un tueur à gage, mais les policiers sont sur le point de découvrir ce que dissimule James. » Lorsque les enquêteurs découvrent un lien entre James Harrod, le suspect du meurtre, et Abt-Ovry, le beau-fils de Jean, ils pensent être enfin sur la bonne piste. Ils cherchent davantage de preuves et retrouvent l'ex-femme de James Harrod en Californie. « Elle nous a dit qu'elle savait que James allait se rendre chez les Tovry cette nuit-là. Elle savait qu'il allait participer au meurtre. » James lui avait dit qu'Ed Tovry Jr. l'avait engagée pour tuer Jeannie Tovry et qu'il lui avait donné 100 000 dollars pour qu'il s'exécute. « Elle nous a aussi dit que la nuit du meurtre, James avait quitté leur domicile vers 21 heures. Il avait emporté un grand sac en toile, et il portait un pantalon de camouflage et des chaussures de randonnée. En cherchant un peu, elle s'était rendue compte que ses pistolets n'étaient plus à leur place habituelle. » D'après son témoignage, James rentre à 2 heures du matin et la réveille. Elle lui demande s'il l'a fait, et il lui répond que c'est fini. « Pourquoi a-t-elle gardé cette information essentielle pendant si longtemps ? » Heureusement, le secret inavouable de l'ex-Madame Harrod est exactement ce dont les policiers ont besoin pour arrêter James et l'interroger. « Je suis un detècif, comme vous pouvez le voir. Et je suis le responsable pour avoir vous appris aujourd'hui. OK. « Right now, vous êtes sous arreste, OK ? » « Vous êtes sous arreste pour la mort. » « Pour what ? » « Pour la mort. » « La mort de Jean Tobre. » « So why don't you just listen to me. I got something I want you to hear. Do you know who Jean Tobre is? » « I know that, Tobre. » « OK. I'm going to play this tape for you. » « OK. I'm going to play this tape for you. » « This is Gordon Paul. I'm sorry to get back to Tobre. I have a problem with Ed Jr., which I had to put an owner to take care of. And outside of the hospital, George over there. « Now I'm back in the evening. And we're trying to call back this afternoon. And I have an information for you. » « Thank you. » « That, Mr. Herod, is your voice. » « Now I just want you to listen to me just for a minute here. » « Après les avoir relevés, les policiers les ont comparés à celles trouvées sur le lieu du crime et ont pu ainsi les identifier à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. » « Je m'en souviens comme si c'était hier. Quand j'ai vu que ces empreintes correspondaient, je n'en revenais pas. » « I guess I need to talk to somebody about this. This is... I'm shocked. » « You need to talk to me. » « I guess I need to talk to an attorney, too, if I'm under arrest. » « You know what else? » « We just took your fingerprints downstairs. » « Yeah. Okay. » « The kitchen window where the killers went inside. » « Removed the weatherstrip from the window. » « Pulled the glass out. » « Guess whose fingerprint that is on the glass. » « It's your fingerprint. » « Just got it confirmed. » « That's what that phone calls about. » « It's your fingerprint on the window. » « The night of the murder. » « And it's only left by one person. » « The person that pulled the glass out of the window. » « La police contacte Debbie, la fille de Jean. » « On lui a demandé de revenir à Phoenix pour pouvoir filmer une séance d'identification. » « Et c'est là qu'elle a reconnu James Harrod. » « C'était lui, le Gordon Phillips, » « qu'elle avait rencontré à Newport Beach en juillet 1987. » « Les enquêteurs ont suffisamment d'éléments pour inculper James Harrod de meurtre avec préméditation. » « Ils doivent maintenant prouver que James Harrod n'a pas agi seul. » « D'après des relevés bancaires, » « Happ versait de l'argent à James pour son prétendu travail de consultant. » « En examinant le relevé téléphonique, » « les enquêteurs découvrent que les deux acolytes étaient très souvent en contact. » « L'enquêteur Ed Reynolds a découvert que Happ et James avaient dépensé plus de 1200 dollars en coups de téléphone » « au cours des semaines qui avaient précédé le meurtre. » « Mais aussi le soir du meurtre et le lendemain matin. » Happ s'entoure immédiatement d'avocats expérimentés, mais les policiers ne comptent pas abandonner. » « Le pauvre, Happ Tovery, a une réputation d'éternel playboy et d'entrepreneur raté. » « Toujours en quête d'argent. » « Heureusement qu'il peut enfin toucher son héritage. » « Il risque de devoir payer de sacrés frais d'avocats. » « Les semaines passent et James Harrod nie toujours avoir participé au prétendu complot visant à tuer Gene Tovery. » « Il a toujours clamé son innocence. Il répétait qu'il ne savait rien et qu'il était persuadé qu'Ed Tovery ne savait rien. » « Il était perdu et complètement terrorisé. Il avait l'impression que sa vie défilait devant ses yeux. » « Les avocats de la partie civile n'arrivent pas à relier Happ au crime et ils ne peuvent pas se permettre de perdre l'affaire. » « Ils décident donc de poursuivre tout d'abord James Harrod dans l'espoir qu'une condamnation le pousse à tout avouer. » « Ils s'occuperont de ses complices plus tard. » « On aurait aimé poursuivre en justice tous les gens impliqués dans cet homicide, mais il fallait agir en fonction des preuves qu'on avait à l'époque. » « Et c'est ce qu'on a fait. On avait largement de quoi inculper James Harrod. » « Les avocats de la partie civile doivent renoncer à une preuve capitale. » « Il n'avait pas d'autre lien avec Jean Tovry. Il n'y avait pas d'autre raison pour laquelle ses empreintes se trouvaient dans la maison. » « Mais tant que Happ n'est pas inculpé pour complicité, des questions subsistent. » « On n'avait pas coincé le vrai coupable. Pourquoi la personne qui était sûrement derrière tout ça n'avait pas été arrêtée ? » « Dans une affaire de meurtre de cette envergure. L'argent et la haine. » « Les enfants de Ed toucheraient l'argent si Jean mourait prématurément. » « Et ils détestaient Jean parce qu'elle les avait empêchés de vivre à jamais dans le luxe grâce à la fortune de Ed. » « L'accusé a aussi beaucoup à y gagner. » « James Harrod ne s'est pas rendu dans cet ensemble résidentiel protégé et n'a pas tué Jean Tovry juste pour le plaisir. » « Il a commis ce meurtre pour une simple raison. » « Parce qu'on l'avait payé pour le faire. » « Pourquoi serait-il allé dans cette maison sinon ? Pourquoi aurait-il laissé ses empreintes partout ? » « La partie civile prouve que James Harrod était en contact direct avec App à l'époque du meurtre. » « App Tovry et James Harrod étaient liés. Ça ne faisait aucun doute. » « Ils s'étaient appelés des centaines de fois. » « Grâce à un mandat de perquisition, on a pu fouiller le domicile d'App Tovry et son bureau à la Roya en Californie. » « Et c'est justement dans son bureau que j'ai trouvé l'accusé de réception d'une lettre qu'App avait envoyé à James à Phoenix. » Pourtant, d'après les avocats de la défense, leur relation est strictement professionnelle. « Nous avions des preuves montrant qu'ils faisaient affaire ensemble et justifiant les coups de téléphone et les contacts qu'ils avaient pu avoir. » Lorsque Debbie, la fille de Jean, témoigne, elle dit au juré que James Harrod est bien l'homme qu'elle a rencontré à Newport Beach. La partie civile appelle aussi des témoins qui identifient la voix sur la cassette du répondeur. « La cassette était une preuve essentielle. Cinq ou six témoins avaient reconnu sous serment qu'il s'agissait de la voix de James Harrod. » « C'était bien lui qui se faisait passer pour Gordon Phillips. » Mais les empreintes de James Harrod retrouvées sur le lieu du crime restent la preuve la plus accablante. « On avait retrouvé des empreintes des deux côtés de la vitre de la cuisine et une autre sur le joint qui entourait la fenêtre. » « Il avait aussi laissé des empreintes digitales et palmaires sur le plan de travail de la cuisine. » « Et on avait retrouvé une empreinte sur le portail au nord. » « Voilà la théorie qu'on a exposée au jury. Selon nous, il s'était garé dans l'impasse juste au-dessus de la maison. » « Il était passé par le portail au nord et avait traversé la terrasse pour rentrer dans la maison. » « Ensuite, il était allé directement dans la chambre et avait tiré sur Gene. » « Les avocats de la défense ont du mal à justifier la présence des empreintes. » « Dès leur plus tendre enfance, on dit aux gens que leurs empreintes digitales sont un moyen de les identifier. » « Pour un jury, c'est une preuve quasi-réfutable. » « On savait que toutes ces empreintes retrouvées au niveau de la fenêtre de la cuisine discréditeraient notre défense. » « Il fallait qu'on puisse les justifier. » « On a donc essayé de trouver une théorie expliquant pourquoi et surtout comment quelqu'un avait pu mettre ces empreintes-là. » « Les avocats de James essayent de convaincre les jurés que le vrai tueur a placé les empreintes de James Harrod sur le lieu du crime à l'aide d'une main artificielle. » « On a voulu démontrer qu'un homme riche comme Ab Tovry, quelqu'un qui voulait voir sa belle-mère morte pour s'emparer de sa fortune, avait très bien pu droguer ou faire boire James Harrod et prélever ses empreintes. » « Après tout, c'était possible. » « C'est une blague. J'ai déjà entendu des défenses scandaleuses, mais on ne m'avait jamais fait le coup de la main artificielle. » « Pourtant, les avocats de James Harrod décident de s'en tenir à cette théorie. » « Franchement, c'était ridicule. » « Comme si quelqu'un était allé dans la maison avec un bras artificiel pour mettre les empreintes de James Harrod partout. » « C'était n'importe quoi. » « En général, les gens qui commettent un crime essayent de le faire le plus discrètement possible. » « Alors pourquoi aurait-il couru autant de risques pour faire accuser James Harrod ? » « Quand James Harrod décide de témoigner, il n'explique pas ses actes. » « C'est très rare qu'un suspect témoigne dans une affaire de meurtre. » « Personne ne pensait qu'il allait le faire. » « On leur est dit qu'il ne ressentait rien. » « Comme si son seul crime avait été de jeter des déchets sur la voie publique. » « Et il a continué à tout nier en bloc. » « C'est là que James Harrod commet un grave lapsus. » « Il dit qu'il n'a jamais parlé à personne du meurtre. » « On avait des preuves qu'il avait parlé à son ex-femme. » « Le juge nous a donné raison. » « En commettant ce lapsus, James nous avait permis de présenter notre preuve. » « L'ex-femme de James raconte au juré qu'il a admis faire partie du complot et avoir reçu d'importantes sommes d'argent pendant des mois après le meurtre. » « Les avocats de la défense veulent prouver qu'elle n'est pas crédible. » « Son témoignage n'était pas plausible. » « Elle était partie à la barbade avec lui, avec l'argent qu'elle a appelé plus tard l'argent du meurtre. » « On avait des preuves qu'elle avait passé un excellent séjour. » « Et là, elle disait que c'était une situation horrible et qu'elle ne pouvait plus vivre avec James. » « Ses différents témoignages ne collaient pas. » « Si elle considérait vraiment que c'était de l'argent sale et qu'elle ne pouvait plus supporter James, ni rester une seconde de plus près de lui, comment avait-elle pu partir à la barbade, se prélasser sur la plage et passer de merveilleuses vacances avec lui ? » En seulement trois heures, le jury rend son verdict. James Harrod est coupable du meurtre de Gene Tovry. « Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite compris que c'était juste un petit escroc qui se croyait plus futé que les autres. » « Après le verdict, les policiers ont menotté Butch et l'ont emmené. Il s'est arrêté juste devant moi, il m'a regardé et je lui ai souhaité bonne chance. » « Là, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Ma chance vient de tourner. » » Malgré le verdict, une question subsiste. « Presque tous les jurés pensaient que Hap Tovry était impliqué et avait aidé James. » « Il se demandait si justice serait enfin rendue dans cette affaire. » La partie civile espère très vite arrêter le vrai coupable. James Harrod risque la peine de mort, mais il a une dernière chance de sauver sa vie. « On pense que d'autres personnes ont été impliquées dans ce meurtre. » « Et on espérait vraiment que James allait dénoncer une de ces personnes. » « L'étau se resserre peu à peu sur James. Si jamais James dénonce Hap Tovry à Phoenix, je suis sûr qu'il en entendra parler jusque dans sa maison de la Roya. » James Harrod attend sa sentence pour le meurtre de Gene Tovry, mais il a une dernière chance de tout avouer. Pourtant, lorsque l'opportunité se présente, il choisit de se taire. « Certaines questions resteront à jamais sans réponse. Pourquoi James n'a-t-il pas dénoncé ses complices ? Pourquoi n'a-t-il pas conclu de marcher ? Ça lui aurait probablement sauvé la vie, et aujourd'hui il ne serait pas dans le couloir de la mort. Si jamais il dénonce Hap ou un autre de ses complices, il n'aura pas de preuves pour corroborer son témoignage. Il ne peut rien faire. C'est sans issue. » « D'autres personnes étaient sûrement impliquées. Mais il les protège pour Dieu sait quelle raison. Si ça se trouve, ce sont des amis. C'est pour ça qu'il ne veut pas les dénoncer. » Pourtant, les preuves ne pouvaient mener qu'à une seule conclusion. James Harrod a tué Gene Tovry. « Pourtant, certains pensent que l'homme qui a financé et organisé ce meurtre est toujours en liberté. » « Ils n'auraient pas gagné cette affaire s'ils n'avaient pas convaincu le jury qu'Hap Tovry avait poussé James à tuer Gene. » « Pourtant, Hap n'a jamais été accusé, inculpé, arrêté, jugé ou rendu coupable de quoi que ce soit. » « Je préférais largement voir Happy dans le couloir de la mort à la place de James Harrod. Il n'a été qu'un pion. On s'est servi de lui. » Si James ne les aide pas, les enquêteurs espèrent que quelqu'un le fera un jour ou l'autre. « Certaines empreintes trouvées sur le lieu du crime n'ont toujours pas été identifiées. Plusieurs sur le joint de la fenêtre, au moins une sur la vitre de la cuisine et plusieurs autres dans la chambre de Gene. » « Quelqu'un a peut-être aidé James Harrod à tuer Gene ce soir-là. On aimerait découvrir à qui sont ces empreintes pour savoir quel rôle a joué leur propriétaire dans cette affaire. » « Il n'y a pas de prescription en matière de meurtre. Ces affaires ne sont jamais vraiment classées. » En attendant, Justice n'a toujours pas été rendue. « Elle a épousé l'un des hommes les plus puissants de toute l'histoire de l'Arizona. Elle allait enfin pouvoir vivre comme elle le méritait, mais elle n'a jamais pu en profiter. » « Je suis sûr que ni Ed ni Gene n'auraient jamais imaginé qu'un tel crime puisse être commis. » « Malheureusement, le jour où Ed a rédigé son testament, il a plus ou moins signé l'arrêt de mort de Gene. » « Gene ne méritait pas de mourir de cette façon. » « C'est une femme magnifique. Elle aimait la vie. Elle était adorable et très généreuse. » « Elle accueillait les gens à bras ouverts. Même si c'était des inconnus, elle était drôle et passionnée. » « C'était une femme bien. » « Un homme très influent a réussi à le persuader de ne rien dire. » « C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis. » « C'était Dominique Dunn. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! » « Ben, c'était Dominique Dunn. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « C'était Dominique Dunn. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! »